Alors que le jingle... Et Delacour qui... Il s'impose un peu... Il essaye... Il dit à Anne-Sophie Deganet... Moi je suis là et j'aimerais bien passer là... Alors attention de rester à la corde ici... Alors Emmanuel Moinel toujours en tête devant Stéphane Vantageat... Voilà Anne-Sophie Deganet toujours menacée par Hugo Delacour... Beaucoup d'attaques pour Anne-Sophie, on voit qu'elle en met beaucoup... C'est bien, elle se fait plaisir... Ça fait plaisir de l'avoir retrouvée avec toute la famille... Bah oui Anne-Sophie qui a été, on le disait... C'est bien gagnante du Troufant de Rostemillon il y a quelques temps... Et qu'on retrouve ici avec plaisir quand décidément ce bouclier arrière de la voiture numéro 7... A des envies de fuite depuis le début de ce meeting... Depuis deux ans... En fait c'est pas une nouveauté... Ça fait deux ans que le bouclier de cette voiture... Il prend l'air... C'est ça, il prend l'air... Il fait aérofrein pour... Mais ils sont courants dans l'équipe, ils le savent... C'est comme ça... Alors Emmanuel Moinel toujours en tête bien sûr au cours du Tour... Pour lui puisqu'en partant devant on s'évite bien des problèmes... Et donc il a piste libre pour lui... Ce qui lui permet de prendre ce recours du Tour... Et derrière Stéphane Vantagein est déjà à plus de 8 dixièmes de seconde... Steve Leber à 2 secondes... Anne-Sophie à 4 secondes 7 parce que 5 secondes... Donc Delacour à 6... Et Diego Etlaoui à 7 secondes... Donc ça va se jouer devant cette affaire sur les 6 tours de cette finale... Et puis il vaut mieux partir devant parce qu'effectivement on a refait la piste... On a élargi pas mal de choses et donc il y a beaucoup plus de neige présente sur la piste... Attention ! Qu'est-ce qu'il nous fait là Emmanuel ? Attention parce que c'est bien d'être en tête de cette finale mais il faut pouvoir y rester... Bah oui parce que la petite erreur qu'il a faite là ça a permis à Stéphane Vantagein qui était à 1 seconde 4 de revenir à 2 dixièmes quoi... Et puis Stéphane il sait où il faut attaquer... Et oui ! Et on est qu'à mi-course donc attention... La petite erreur d'Emmanuel Moinelle peut lui coûter très cher... Dans cette finale de la catégorie élite je vous le rappelle pour la 7ème place de cette première journée ici à Isola 2000... Et pour l'instant elle est toujours... Attention là-bas également Stéphane Vantagein qui fait un gros gros travers à l'entrée de la ligne de chronométrage... Oui en plus ça monte à cet endroit là donc automatiquement tu perds 2-3 dixièmes... Ah oui c'est ça hein ! C'est dommage il était bien revenu suite à une petite erreur d'Emmanuel Moinelle... Mais là ça y est Emmanuel a récupéré sa concentration... Bah il était revenu à 8 dixièmes et même un petit peu plus près... Donc là voilà il est revenu à 8 dixièmes vous le voyez... Puis derrière 3 secondes 6, 5 secondes 8... Après ça sera beaucoup plus compliqué... Le record du tour toujours à Emmanuel Moinelle bien sûr... Et qu'il a amélioré forcément puisqu'il était parti pratiquement arrêté lors de son premier tour en 51... Là il est en 48-6... Ce nouveau record du tour toujours à l'avantage d'Emmanuel Moinelle... Et je vous rappelle que c'est important... Puisque ce record du tour il y a un point supplémentaire dans le décompte... Et l'année dernière c'est ce point supplémentaire du record du tour qui a décidé du vainqueur du Trophée Andros... Ah ça tient rien depuis le début on vous le dit... Même si c'est des gros points avec des soixantaines de points à prendre... Même si c'est pas ou presque toujours les mêmes que l'on a en haut du tableau d'affichage... Automatiquement un point va tout basculer... Il se rapproche là dans cette partie à chaque fois... Ah il est bien revenu... J'ai l'impression qu'Emmanuel Moinelle a un petit peu plus de mal sur cette fin de course... Effectivement s'il en met trop et bien les clous ne tiennent plus du tout... Et Stéphane Montagia lui est un peu plus précautionneux sur ses clous... Ce qui lui permet de revenir dans l'avant dernier tour... Et à chaque fois dans cette partie où ils étaient tout à l'heure là il est mieux qu'Emmanuel Moinelle... Visuellement on s'en rend compte et à chaque fois il revient tout proche de la Zoé du DR Racing... Mais pour l'instant pas en mesure d'attaquer... Ouais j'ai l'impression qu'il y a un souci sur la voiture... Attention ! L'erreur qui va lui coûter très cher ! Ouais mais il y a un problème... Je vois pas les roues arrière tourner sur la voiture de... De Stéphane ? Non 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 non... De Moinelle... Ah de Moinelle ! On va surveiller sur ce point-ci... Ça tourne un petit peu... On n'a pas l'impression que les pilotes aient mis une cam qui met beaucoup d'anglais sur ce circuit d'Isola 2000... Ouais ça tourne... On le voit bien... À cet endroit là... Attention Emmanuel il est... Allez tout de suite dans le petit trou... Ça peut le faire... Il va se jeter Stéphane Vantagia... Alors qu'on a derrière une belle bagarre aussi entre Hugo Delacour et Anne-Sophie Deganet... Alors qu'on somme dans le dernier tour avec les deux hommes de tête... Toujours à l'avantage Emmanuel Moinelle... Il aura tout tenté Stéphane Vantagia dans cette finale de la catégorie élite... Il faut surtout qu'il ne tente pas de casser la voiture parce que derrière... Il y a Christophe Ferrier... Qui partira tout à l'heure lui aussi dans la finale de la catégorie élite pro... Il est plus rapide cette fin de course c'est clair... Mais bon en tout cas ça suffira pas... Il montra 10 tours... Eh oui parce que c'est l'arrivée... 10 tours simplement... Et voilà donc l'arrivée et la victoire d'Emmanuel Moinelle... Alors il y a un tour de décélération... On vous le rappelle pour les pilotes... Parce que la sortie là est tout proche de la ligne d'arrivée... Donc les pilotes ont un tour de décélération à faire... Il y a Sophie qui a gardé sa place... Ouais c'est bien battu avec Hugo Delacour... Et on voit derrière... Hugo Delacour qui en termine à son tour... Voilà donc les... Les 6 voitures qui en terminent dans cette finale... Et la victoire... Voilà il vous salue... D'Emmanuel Moinelle...